Pourquoi t'as pensé de match parfait avec Maïsan ? Ah oui, alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je le répète, je parle beaucoup de moi, mais bon, on est pour ça. C'est dans l'interview, hein. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis, encore une fois, je suis quelqu'un de très extraverti. Et moi, je suis attiré par les filles un petit peu... J'allais dire introverti, mais Maïsan est tout sauf introverti. Mais voilà, elle est pétillante, cette fille. Elle est naturellement pétillante, tu vois. Elle est belle, en fait. Elle est belle, elle est gentille. C'est une belle brune. Moi, je suis toujours attiré par les brunes. Et puis, elle a un cerveau. Elle a un cerveau, ça, c'est très attirant. Surtout en télé-réalité, c'est rare. Donc, elle a un cerveau. Et pourquoi je pensais de match avec elle ? Parce que je ne sais pas, on avait des azones crochus, on s'entendait bien. Et puis, elle, elle, elle me disait tout le temps... Elle aussi, elle pensait de match avec moi parce qu'elle me disait... Moi, j'avais dit un connard. Je le prenais un peu mal. Je ne suis pas un connard, je suis gentil. Mais elle me disait, moi, j'aime bien les connards. Je lui dis, comment ça, un connard ? Bah, t'as quitté Safia. Ah oui, ça aussi, ça a fait débat. Quand j'ai quitté Safia, je suis passé pour un connard auprès de tout le monde. Mais je leur ai dit, mais dégage, je ne vais pas rester avec une fille. Je ne vais pas faire de la charité, quoi. Ils m'en avaient tous voulu un petit peu. On m'a estéreotypé, toi, t'es un connard. Non, c'est juste que j'avais un boulet au pied, que j'avais voulu le couper. Et puis, c'est tout, quoi. Non, mais c'est vrai, en fait. Je suis désolé. Excuse-moi, Safia, mais je ne sais pas, je me sentais oppressé. Tu sais quand tu es oppressé dans une relation que tu n'arrives pas à t'en défaire sans être méchant. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, c'est comme un ami qui est là tout le temps, mais dégage, tu vois. Tu sais, tu n'oses pas lui dire. Et au bout d'un moment, tu pètes un cap, tu vois. Bah, voilà, c'était à peu près la même chose. Et puis, ouais, pour revenir sur My Son, je pensais qu'elle était match parce qu'elle allait être à tout pour elle, cette fille. Elle était charmante comme tout. Et avec Anissa, tu as tenté quelque chose en rapprochant, peut-être ? Alors, Anissa, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment... En fait, cette fille, elle est droite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un iceberg, tu vois. Et en fait, elle en est charmante dans ce... Comment t'expliquer ? Dans cette... Pas dans cette froideur, mais tu sais, elle est stoïque. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est rare, un petit peu, tu vois, une belle femme comme ça qui est stoïque. Tu ne sais pas ce qu'elle pense, tu ne sais pas ce qu'elle ressent, c'est ça ? C'est ça, elle en est intrigante. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est que je voyais que je ne lui plaisais pas. Enfin, c'est-à-dire que... Plus ou moins, elle me l'a fait comprendre qu'elle m'a... Je ne l'intéressais pas. Du coup, je me suis dit, bon... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle était en... C'est de relation avec Chris. Ok ? Je vais te raconter un petit peu le truc parce que je vois où tu veux en venir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en relation avec Chris, mais clairement, dans le délire, je voyais très bien qu'il portait la culotte. Tu vois, Anissa, c'est... C'est Mike Tyson et Chris, c'est... Bon, oui. Bref. Et du coup, elle, elle était très dominatrice avec elle. Enfin, avec... Tu vois ? Avec Chris. Avec lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, ils se sont retrouvés tous les deux dans la ouvre-rouve. Pour faire je-ne-sais-quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est au bout de trois minutes, on a vu Chris ressortir comme ça, mais en courant, dans les escaliers. On s'est regardé avec Kefraim, on s'est dit... Il s'est passé quoi, là ? Tu vois ? Et Anissa revient comme ça, vénère. Ouais, mais pourquoi il ne me touche pas ? Et nanani, nanana... Bref. Et du coup, je pense qu'elle était un petit peu vexée. Après, on s'est complètement... On a commencé à boire, on s'est tous amusés, tout ça, machin. Et je sais pas, à un moment, en fait, je sais pas si c'était pour rendre jaloux Chris ou quoi. Je sais même pas te dire pourquoi, on s'est retrouvés dans les toilettes, elle et moi. On s'est regardés, et tu sais, elle a vraiment un regard intense et insistant. Tu sais, quand tu sors du sport, t'es devant un burger, et tu sais que ça va mal finir. Tu vois ce que je dis ? On s'est regardés comme ça, j'ai dit ça. Ça ! On a ouvert la porte, et voilà. Et comment on se retrouve dans les toilettes avec la même personne ? Je sais pas, peut-être que je voulais lui parler de Chris, ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que ce soir-là, elle était un petit peu joyeuse, et du coup, elle était un petit peu tactile. Et pourquoi les candidates, elles se servaient ? J'ai l'impression, souvent, toi et K-Friend, tu sais, peut-être pour rendre jaloux leurs copains. Pourquoi ? Oui, bah oui. Non, je rigole. Non, bah oui, parce que forcément, j'étais un petit peu comme... Voilà, je suis dit, merci maman, je suis plutôt bien fait. K-Friend, pareil, c'est un très beau garçon. Et je pense que les filles, quand elles étaient... De toute façon, c'est un petit peu comme ça, la télé. Il faut toujours un petit peu titiller son copain. Ça fait toujours réagir, ça fait toujours plaisir, tout ça, machin. Et je pense que, comme nous, on leur plaisait pas forcément, chose que je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'on était un petit peu des relous dans l'émission, et du coup, je pense qu'elles se servaient un petit peu de nous, mais bon, c'était rigolo, quoi. Nous, on aimait bien... C'est toujours flatteur, quand une fille, elle vient... Par exemple, Mysem m'a fait un énorme suçon pour rendre jaloux Alan. Pourquoi ? Bah, en vrai, elle va lui poser la question, quoi. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, je sais pas.